Suite à l'audience que le président de la République, professeur Alpha Kondé, a accordée au secrétaire exécutif de l'autorité du bassin de Niger, la délégation dans son programme s'est rendue sur le site du barrage Fomi, situé entre Kankan-Kurusa. Cette délégation, conduite par le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, en compagnie des autorités préfectorales de Kankan, a présenté au secrétaire exécutif de l'autorité du bassin de Niger le barrage à bimultiple. L'information capitale, le Sankarani, il véhicule annuellement 12 milliards, le Sankarani, et lui, il rejoint le Niger au Mali. Donc ça veut dire qu'à disposition de Selengue, à Guinée, on donne 12 milliards, d'entendu qu'on n'a pas encore entamé le processus de construction des barrages comme Mursala. Donc, Nianda, l'huile, véhicule, je crois, 7 milliards, le Milo, 6 milliards 600, le Tenkiso, 7 600. Je peux faire le tableau pour donner tous les principaux affliants là, chacun ce qu'il apporte, dans le Niger, au sortir du territoire guiver. Et le ministre, c'est de respecter nos engagements tant dans le PADD que la charte et la vision partagée. Parce qu'on l'a élaboré avec l'ADN. Ça, ne vous en souciez pas. On va y guérir ça. On va y guérir ensemble. Par contre, une question, c'est-à-dire l'avantage du déplacement du site de fourmis ici, on récupère un fer agricole de 2 000 hectares ajoutés aux 1 000 autres qui sont entre l'ancien site et fourmis. Donc, vous avez 4 000 hectares et les Chinois s'engagent, dans le cadre de ce projet-là, à nous mettre en valeur 3 500 hectares. Et ils font un schéma, le ministre avait insisté, de 6 500, pour qu'on soit rendu à 10 000 hectares qu'on peut valoriser dans un autre état. Et là, on a aménagé... Si tu n'avais pas fini par 10 000, vous allez avoir des doutes dans ma tête. J'ai dit, c'est un projet pilote pour 10 000 hectares. C'est trop petit par rapport aux 100 000, mais si on initie, on commence déjà, le reste, on peut prolonger parce que les calculs sont là. Tout ce qu'on a dit là, comme hier, le président exigeait le savoir. C'est une estimation, je l'ai dit. Et lui, il a besoin de calculs pour connaître exactement en Guinée, combien d'hectares il faut, Mali, tous les autres pays. Non seulement en Guinée, jusqu'au Tchad. Oui, c'est ça. Il explique, il dit que le lac Tchad va régénérer à partir du corps de marage de plus fort. Ah oui, le plus en lui-même qui dit ça. On est obligé de réfléchir en quelque chose maintenant pour voir comment ça peut se faire. Par infiltration, de remontée de la pratique, il va continuer à alimenter. C'est comme ça seulement qu'on peut expliquer quoi. Parce que c'est une partie de l'art, c'est ce qu'il y a, le bassin nubien, qui est aux frontières entre le Tchad, la Libye et le Soudan. Gaddafi avait fait son fleuve artificiel, il a pu juger sur ces bassins-là. OK ? Le bassin a laissé l'eau. Et aussi toutes ses oasis ont commencé à se sécher. Donc il a abandonné son fleuve-là. Mais le bassin a repris sa quantité d'emponts via la filtration qui venait des nils. C'est ça. À plus de 3 000 kilomètres. Donc c'est possible. Non, non, en deux choses. Donc c'est la communication entre l'eau du fleuve avec les nappes qui ont chuté maintenant à cause des phénomènes anthropiques et des ondes qui cessent et cela. Donc quand ça devient régulier, le lit du fleuve devient régulier, en ce moment, l'infiltration va être intense et les nappes vont être affectées. Il y aura la remontée. Ça va apporter des changements climatifs positifs aussi au long des bassins. Un dernier élément pour le journal préfectoral. Vous savez, Koundiang a été aménagé sur 1 000 hectares. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore pu tout mettre en valeur. Maintenant, imaginez quand il y aura 3 000 hectares. Vraiment, il faut déjà affecter le machin pour essayer de mettre tout ça en valeur. Très bien. Parfait. La Guinée en marche. Nous sommes venus voir en Guinée d'abord les autorités pour les remercier vraiment de l'effort fait dans le cadre des bassins de fleurs légères et aussi visiter le site du Foumi parce que c'est un barrage très important dont le bénéfice ne serait pas limité seulement pour la Guinée, mais il va au-delà de la Guinée et le Mali pour couvrir l'ensemble des neuf pays membres des bassins de fleurs légères. Donc c'est pourquoi on est venu sur le site pour voir de nos propres yeux l'emplacement et aussi le degré de mobilisation des autorités guiniennes pour que cela soit réalisé. Donc l'Aben et l'Abeni pour les encourager et les accompagner pour la réalisation de ces barrages en charles. Donc vous venez de visiter le site. Quelles sont vos impressions ? Mes impressions, moi je suis très content parce que si nous réussissons à finaliser ces barrages qui vont régénérer beaucoup de choses à la fois, pour un niveau de superficie agricole irriguée, ce serait des milliers et des milliers d'hectares en Guinée, au Mali et au-delà jusqu'au Niger et voir même dans les autres pays du bassin. Par la suite, il y aura une navigation comme dans l'OTAN, qui va reprendre sur le fleuve. Et encore, il y aura un développement de pisciculture, un reboisement. Dans tous les cas, il y aura beaucoup de bénéfices qui vont revenir sur les populations, sans oublier l'électrification, qui est quelque chose de tellement indispensable dans notre XXIe siècle. Voilà, ce sont l'ensemble de ces raisons qui nous ont motivés pour venir voir l'emplacement et encourager les gens qui sont en train de s'occuper. Ce barrage à bains multiples doit servir 9 États membres de l'autorité du bassin du Niger. L'instruction de M. le Président de la République, nous nous rendons ici avec le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger pour constater de visu les travaux qui ont été réalisés par la société Cheminage Yellow Riva Engineering Consultant. Alors, pour la première fois dans l'histoire, plus de 50 ans, on parle du barrage à deux types de faumines. Pour la première fois, on a une étude technique, une étude financière et une étude d'impact environnemental et social pour la première fois, grâce aux efforts du Président de la République, son excellence, le Président Alfa-Cobie. Le barrage à bains multiples de faumines sera construit. Il sera construit au moment où les gens n'y pensaient plus. Pour nous, en tant que ministère de l'énergie et de l'hydraulique, ce barrage, c'est un barrage emblématique qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait beaucoup de suspicions, beaucoup de positions inabouillées, mais aujourd'hui, c'est une fierté pour nous que ces outils sont disponibles. Il y a aujourd'hui Afrique Exim Bank que le gouvernement guinéen a sollicité pour financer les 15% que la partie Exim Bank de Chine sollicite. La fomine, c'est quoi ? C'est beaucoup d'eau pour l'agriculture. Le Président de la République a dit, si pendant la Première République, le Président Amher Sékoula a dit que la Guinée est un scandale géologique, Alpha Condé dit que la Guinée est non seulement un scandale géologique, mais un scandale agricole. 6 millions d'hectares de terre est cultivable, sans apport particulier d'engrais chimiques, c'est extraordinaire, c'est un scandale. L'aménagement hydroagricole que FOMI va permettre, 100 000 hectares estimés en haut de Guinée, 200 000 au Mali, et le niveau, la création du niveau permanent dans le lit du fleuve Niger, les désensablements, tout le monde voit aujourd'hui comment le Niger est ensablé pendant la saison sèche. Et aussi, la navigation à partir de Cancan, 7 à 8 mois, vers Bamako. Les citoyens de Cancan se rappellent souvent que Koulunim va réapparaître encore après la construction du barrage en FOMI. Et la sauvegarde de l'environnement, et le village, les villages médiévales de Kinyero et de Beredou, Baranama, sont sauvés grâce aux instructions particulières que le président de la République a données. Vous êtes des ingénieurs, allez réfléchir pour comment on peut sauver ces villages-là. Aujourd'hui, c'est choisi. L'étude est disponible. Nous allons faire une surprise au Bandé en démarrant les travaux de construction du barrage de FOMI. Quand ? Vous voulez que je vous donne une date ? Cette année, nous allons démarrer les travaux chargés, s'il prête à dire. L'année. Je ne peux pas vous dire le mois, parce qu'en saison plus vieux, nous rentrons fortement dans la saison plus vieux, juillet, août, septembre, très probablement, puisque nous sommes des patriotes, et nous pensons que le 2 octobre, nous trouverons ici, que Dieu accepte cette prière-là, et que les populations demandent, ils fassent des prières pour nous accompagner, afin que ces bonnes intentions du président de la République puissent être réalisées d'ici septembre. Alors, ce n'est pas donc que l'électricité, c'est l'agriculture, c'est l'environnement, c'est le panafricanisme aussi, puisque, enfin, quand tout le monde sait que c'est le panafricanisme, ils insistent beaucoup sur ce que les autres pays bénéficieront, pas la Guinée-sur-Marie. Ils connaissent déjà que la Guinée, voilà ce qu'on va gagner. Mais même l'électricité dont on parle, elle peut se retrouver dans tout le Bandé et se retrouver un jour au Maïs ou ailleurs. Donc ça, c'est sa vision panafricaniste du fleuve Niger, qui abreuve tant de peuples, tant d'animaux, tant d'êtres humains que l'espèce animale aussi. Tant d'agriculture, tant de forêt, exactement ce qu'on appelle l'eau, c'est la vie. Alors, nous sommes là pour voir ce que l'IREC a eu à faire et rendre compte fidèlement au président de la République pour voir la suite des dispositions qu'il faut prendre afin que très rapidement on commence la construction de ce plan. Ce n'est pas que FOMI seulement, ce n'est pas de la théorie, c'est de la réalité. Nous sommes là-là. Il y a tout dernièrement, vous avez vu les études de faisabilité de Franck Connay-Doukoubédé qui ont été validées par un panel d'experts en la matière. Et puisque ce cours de préparation est construit en BOD, l'apport de la Guinée serait seulement l'indemnisation des populations qui sont affectées. Et le financement, il est acquis déjà à 80% avec la BID, la Banque Islamique de Développement comme technophile. Nous avons grand espoir que ces travaux-là aussi vont bientôt démarrer. Au lieu que ce soit 44 MW comme c'était à Kogod, nous allons avoir avec le complexe 100 MW. Les études de faisabilité de Maurice Alain-Couz sont en train d'être approfondies en ce moment pour que là aussi, on va chercher un rapport avec les miniers de la zone, comment on peut faire un partenariat public privé afin de construire le barrage de Maurice Alain-Couz. Mais en dehors des barrages dont je parle, il y a la construction de la ligne Linsan-Vomille qui va bientôt démarrer. Ça, je peux vous dire, dans deux semaines, on va pouvoir démarrer ces travaux-là. Et en 2019, le courant du complexe, quand l'État soit petit, va arriver dans le Mandine. Et il y a la ligne Guinée-Mali aussi qui va quitter Zerkourir. Et il a Kérouane, Kanka, Foumi, Foumi-Sigri, Sigri, Salam Koroba, Al-Aoumadi. Donc, la jonction de Linsan-Vomille, juste cette ligne-là, c'est la route Guinée qui va être connectifiée. Il y a la ligne aussi, et le président de la ligne ici, elle s'appelle la ligne La Coutière. Pardon, pas La Coutière, la boucle de Guinée. La boucle de Guinée quittera Zerkourir, Masanta, Gekedou, Kisdougou, jusqu'à Daboula. Ainsi, elle va se rencontrer avec la ligne de Linsan-Vomille. Elle forme alors une boucle que nous avons appelée la boucle de Guinée. L'histoire retiendra un jour qu'il y a eu un président qui s'appelait Professeur Al-Fakoné. Ce qu'il a apporté à notre génération, à votre génération et aux générations futures. Le gouverneur de la région de Cancan a remercié, au nom des citoyens de la Haute-Guinée, le président de la République, Professeur Al-Fakoné et son gouvernement, pour la réalisation de ce projet hydroélectrique qui est un espoir pour la population de sa région. Au nom des populations de la région de Cancan, je voudrais ici remercier M. le ministre, mais remercier particulièrement M. le Président de la Haute-Guinée. Fourni a une histoire, une histoire liée à celle de la Guinée, liée à celle de la Haute-Guinée. C'est un grand espoir pour les habitants de la Haute-Guinée, si ce barrage se réalise un jour. Nous avons ici la certitude, à partir de tout ce que M. le ministre vient de dire, à partir de tout ce que les techniciens viennent de dire, que Fourni est une réalité et que la Haute-Guinée, le reste de la Guinée, profiteront aisement de l'électrification, de l'électricité que Fourni va fournir et de l'aménagement des terres. Je vous remercie. Merci. 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 C'est parce que c'est le grand barrage qui s'assure. Donc il faut qu'on connaît bien sa stabilité. Est-ce que ça supporte bien le grand barrage ? Parce qu'il faut connaître quelle est la situation de terre, de roche, qu'on ne voit pas à yeux. Mais qu'on peut le savoir à travers des forages et tout. Après, on s'assure que si on construit le barrage, ça va devenir, il n'y aura pas de problème. Donc sur tout l'axe barrage, on a fait 21 trous de forage pour connaître chaque partie. Par exemple, cette section pour l'usine, cette section pour le barrage de dénivellation. On connaît pour connaître sur tout l'axe barrage, la situation de géologie. On a fait des poursins de la maison, on a fait des poursins de la maison. On a fait des poursins de la maison, on a fait des poursins de la maison. Donc non seulement sur l'axe barrage, mais aussi sur les barrageaux, les barrageaux, on a fait des poursins de la maison, et on a fait des poursins de la maison. Le de droit d'une plus d'un étonnant皆さん! Il y a 30s, il y a 50s, et plus de 6s, 70s. Elle fait d'un olé des poursins de 50s. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Je vous remercie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !